Alors voilà, mes derniers invités s'installent, René Backman, installe-toi, bonsoir, Amélie Poinceau et Martin Huntersinger du Monde. Alors, on est là pour parler donc du rôle d'Israël dans le commerce prospère de NSO pour essayer de comprendre comment un pays européen comme la Hongrie est devenu client de NSO et pourquoi c'est révélateur de l'instrument diplomatique et cette société pour l'État d'Israël. Alors, je présente mes invités, Amélie Poinceau, tu es donc journaliste à Mediapart, tu es ma collègue, tu as écrit le livre Dans la tête de Victor Orban, chez Actes Sud, publié il y a deux ans. En visio, en ligne, Fabienne Keller, vous êtes eurodéputée, bonsoir, Fabienne Keller, vous êtes là, je vous entends. Bienvenue, vous êtes eurodéputée de la majorité au sein du groupe Renaissance, vous rentrez tout juste il y a quelques jours de Hongrie où vous avez participé à la Pride. On va voir avec vous et Amélie comment les liens se sont tissés entre Victor Orban et Benjamin Netanyahou. René Backman, salut René. Salut. Tu écris sur le Proche-Orient dans Mediapart, tu en es spécialiste. Et Martin Wuntersinger, bienvenue, bonsoir, vous êtes journaliste au Monde, vous avez enquêté au sein du consortium, notamment sur la société NSO, une enquête ultra fouillée et documentée. On va y revenir. D'abord le cas hongrois. La Hongrie est le seul pays de l'Union européenne présent, je dis présent, parce que ce n'est pas le seul pays européen client de NSO, mais c'est le seul pays de l'Union européenne présent dans ce ligue comme client de NSO. Amélie, environ 300 personnes ciblées, dont des journalistes d'investigation. Oui, tout à fait. Et puis aussi des personnes qui travaillent pour des ONG hongroises, des hommes d'affaires aussi, et notamment un ancien proche d'Orban, qui est devenu un opposant et qui contrôlait pendant longtemps une partie des médias hongrois. Il y a aussi des personnes considérées comme activistes, et je pense notamment à Adrien Baudoin, qui est quelqu'un qui a étudié en fait à l'Université d'Europe centrale à Budapest, et qui faisait partie un petit peu des gens ciblés par le régime d'Orban. Comment tu expliques le fait que la Hongrie soit comme ça le seul client, enfin dans ce ligue en tout cas, mais comment est-ce que la Hongrie soit client de NSO ? En tout cas, ça ne m'a pas trop étonnée dans le sens où il y avait une certaine proximité en fait entre Israël et la Hongrie, et notamment lorsque Netanyahou était au pouvoir en Israël, il y avait une certaine proximité entre les deux hommes qui se sont nettement rapprochés à partir de 2017. Bon, c'est aussi deux hommes qui ont des trajectoires politiques très similaires en fait, qui ont des trajectoires parallèles, ils sont de la même génération, ils sont arrivés au pouvoir en même temps, ils ont été dans l'opposition en même temps, ils reviennent au pouvoir et ils durcissent le régime. Au même moment, ils sont conseillés aussi par les mêmes personnes, et notamment un spin-docteur américain, Arthur Finkelstein, qui a été également conseillé, ou en tout cas son équipe a conseillé le régime Orban. Et donc il y a un rapprochement entre les deux hommes, aussi évidemment on le comprend bien, par le côté nationaliste et goût pour les régimes durs. Et du côté de Netanyahou, il y avait de toute façon aussi, depuis un certain temps, un rapprochement avec les pays d'Europe centrale. Et ce qui se dit dans les médias hongrois ces derniers jours, c'est qu'en 2017, lorsque première visite officielle de Netanyahou à Budapest, à ce moment-là, le contrat aurait pu être signé. Mais bon, évidemment, je ne suis pas en mesure là de vous l'affirmer avec totale certitude ce soir. Est-ce que la Hongrie a réagi ? Oui, alors assez mollement. C'est-à-dire qu'à la fois, ils ne démentent pas et ne confirment pas non plus. Évidemment, le mot Pegasus et NSO sont assez absents des discours. En revanche, la première stratégie de défense des membres du gouvernement Orban, ça a été de dire qu'il n'y a pas eu d'écoute illégale. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, ce que j'ai entendu du côté du... C'était le ministre des Affaires étrangères hongrois, Peter Sierto, qui a déclaré que, de toute façon, des systèmes de surveillance, il y en a dans tous les pays. Les grands pays peuvent se les fournir eux-mêmes, se les financer, se les développer. En revanche, des petits pays sont obligés de faire appel à des entreprises extérieures. Donc c'était une façon, peut-être, détournée, de reconnaître les faits. Mais après, évidemment, ils sont plutôt dans le démenti. Et puis Orban, lui-même, ne s'est pas du tout prononcé sur cette affaire. Et la semaine dernière, lors du Conseil des ministres, soi-disant, l'affaire n'a pas du tout été discutée au Conseil des ministres. Et ensuite, dans son discours hebdomadaire, en fait, tous les vendredis, Orban tient une sorte d'interview sur Kosut Radio, qui est la grande radio nationale contrôlée par le gouvernement, et avec des questions qu'on imagine préécrites et bien préparées. Et dans cette interview, il n'est à aucun moment question, en fait, de ce scandale. L'interview, en fait, démarre directement sur le nouveau référendum que compte organiser Victor Orban et qu'il a aussi peut-être vu comme une sorte de manœuvre de, comment dire, de diversion. Puisque la semaine dernière, il se trouve qu'Orban a annoncé un référendum sur la protection de l'enfant en lien, en fait, avec une loi, on ne développera peut-être pas ici, mais une loi très critiquée par l'Union européenne qui vise les communautés LGBT. – Fabienne Keller, vous étiez à Budapest tout récemment. Est-ce que vous y étiez encore lorsque les révélations ont commencé ? – Alors, au moment où j'y étais, elles avaient déjà été rendues publiques. C'était à la fin de la semaine dernière, ce week-end, ce samedi. Je voudrais confirmer le sentiment que vient de présenter Amélie Poinceau, ce référendum concernant l'homosexualité, avec des questions particulièrement tordues. C'est clairement un écran de fumée pour masquer l'affaire Pegasus. Et ce n'est pas un hasard si M. Orban lui-même n'en parle pas du tout, n'évoque pas le mot. Comme ça vient d'être dit, on n'est pas surpris que la Hongrie apparaisse, parce que ce n'est pas sa première infraction à l'État de droit. C'est un système corrompu. Les proches de M. Orban s'enrichissent. C'est un système où la liberté de la justice, l'indépendance plutôt de la justice, n'est pas assurée. Et la liberté de la presse, pas plus, par prise de contrôle successif. Mais il le fait avec beaucoup de soin, puisqu'en fait, il détourne les institutions censées être contre-pouvoir de leur mission. Donc on est dans un régime qui pourrait avoir... Enfin, ça n'est pas étonnant. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, comment est-ce qu'on réagit ? Qu'est-ce qu'on fait quand on est eurodéputé de la majorité ? Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on doit sanctionner la Hongrie et comment ? Alors, la Hongrie, on essaie déjà de la sanctionner pour d'autres raisons, ou du moins de la conduire à remettre en place les principes fondamentaux de l'État de droit. Le principe, d'ailleurs, qu'elle respectait en 2004, au moment de son adhésion. C'est justement l'indépendance de la justice, c'est fondamental, de manière à ce que celle-ci puisse assurer sa mission de respect de la loi, et d'autre part, l'indépendance de la presse. C'est la garantie qu'il y a des informations qui sont librement diffusées, qui sont une source soit de procédures judiciaires, soit de scandales qui éclatent. Et l'enrichissement des proches d'Orban à cet égard est incroyable, et la parole n'étant pas libre, c'est très compliqué. Par ailleurs, il existe des dispositifs, par exemple, au Parlement hongrois, il y a une commission qui surveille la cybersécurité, mais celle-ci ne peut pas être activée, puisque les proches de M. Orban ont les deux tiers des voix. Alors maintenant, que fait l'Europe ? C'est votre question principale. Nous, on a la force, mais parfois la lenteur d'une démocratie. Il faut qu'on travaille compte tenu de ce nouvel élément d'information. Évidemment, toute incursion dans un téléphone portable, dans le système, avec tous vos mails, toutes vos photos, est d'ores et déjà interdite dans la réglementation européenne. Comment est-ce qu'on peut mieux contrôler en amont la diffusion de tels logiciels dans des mains qui ne sont pas sous mandat judiciaire ? On peut imaginer qu'on utilise ça à l'égard d'une personne très fortement soupçonnée et d'être terroriste pour déjouer ses dessins. Mais ça ne peut en aucun cas être un acte classique, une décision d'un État. Je me permets, est-ce que vous dites qu'il faut qu'on trouve des moyens ? Mais ce n'est pas nouveau, l'espionnage, la cybersurveillance et par les États. Il y a quand même eu des révélations d'Edward Snowden il y a huit ans. Il a été écouté un peu, beaucoup, pas tellement. Effectivement, on ne lui a pas accordé l'asile en Europe. Les révélations sur Pegasus, aujourd'hui, montrent des visages de cette cybersurveillance massive, mondiale, 50 000 personnes surveillées. Mais elle existait déjà. Amnesty avait déjà plusieurs fois alerté sur la situation. Est-ce que l'Europe n'a pas pris tout ça un peu à la légère et n'a pas raté un coche qui est celui de mieux réglementer la vente et le transfert de technologies de surveillance ? Que ne soit pas utilisé à des fins politiques. Parce qu'on est très, très loin du terrorisme et de la criminalité organisée, là. Bien sûr. Je partage complètement votre inquiétude et votre souhait que l'Europe avance sur ces sujets. Et elle y travaille, puisqu'elle a décidé de réguler le marché des entreprises du numérique à travers deux grands textes. Un sur le marché et un sur les services. Mais il faut aussi se doter d'un certain nombre d'outils techniques qui nous permettront d'assurer l'effectivité de leur application une fois qu'ils seront adoptés. Vous avez pointé lors de notre préparation de cet entretien le fait que nous avons pris une régulation, un règlement, dans le sens des exportations de nos logiciels et de nos outils d'écoute qui sont essentiellement, on est essentiellement dans le domaine très spécialisé du renseignement ou dans le domaine de la défense. Mais il n'en est pas de même quand c'est une importation, une exportation vers nous. Et donc la question-là, c'est d'arriver à se protéger comme au fond on l'a fait sur les données personnelles en adoptant ce fameux règlement RGPD, celui que vous cliquez chaque fois que vous ouvrez un logiciel qui vous permet d'avoir le droit de protéger vos données et de rendre juridiquement responsables ceux qui les utiliseraient sans vous en avoir prévenu. Donc c'est ce type d'outils qu'il nous faut mettre en place mais il n'est pas en place actuellement. Non, pas du tout. Amnesty International demande un moratoire sur la vente et le transfert de technologies de surveillance jusqu'à ce qu'un cadre réglementaire justement soit établi pour protéger des utilisations abusives de ces outils. Est-ce que vous pourriez demander cela ? Alors oui, à la réserve des outils qui servent aujourd'hui et qui sont utilisés dans des procédures judiciaires lourdes que j'évoquais, le terrorisme, le crime organisé, les grands trafics de drogue et d'êtres humains. Donc c'est aussi cette séparation entre différents univers sachant que dans le cas que j'évoque et où certains logiciels sont utilisés, cela doit toujours être sous contrôle de la justice par décision d'un juge dans le cadre d'une procédure donc bien maîtrisée, bien encadrée par là. On voit bien que ce n'est pas du tout le cas, qu'on a un État, la Hongrie, qui a exprimé des journalistes et des opposants politiques. Bien sûr. Il nous faut donc mettre des limites et des bornes. Donc l'importation, c'est là la difficulté. On est plus puissant dans l'autre sens. L'achat sur un marché aujourd'hui qui est quand même très largement dérèglementé, un marché open, qui, je le rappelle en plus, fait usage de failles dans les logiciels d'exploitation des outils informatiques. Donc c'est aussi la question de l'identification de ces failles et de la pression à mettre sur les créateurs de logiciels pour qu'elles ne puissent pas être exploitées, en tout cas pas trop longtemps. Dès qu'on les détecte et qu'on voit qu'elles sont utilisées, qu'elles fassent l'objet d'une correction rapide. On a largement abordé cette question au début d'émission. Pour bien comprendre ce que c'est que NSO Group, Martin, il faut dire que c'est la figure de proue de l'industrie de la surveillance numérique avec trois cofondateurs, dont l'actuel PDG Chalève Huliot, dont rien ne semble freiner l'ascension depuis dix ans, même pas les premiers scandales qui ont éclaté ces dernières années sur l'utilisation abusive de Pegasus. NSO, c'est la partie émergée de l'iceberg dans le monde de la surveillance numérique ? C'est la partie émergée. C'est aussi ceux qui ont la meilleure réputation technique. C'est en fait les meilleurs pour rentrer dans les iPhones aujourd'hui. Et leur offre qui est incroyable, qui a séduit, et d'ailleurs je m'interroge sur la capacité et la crédibilité de l'Europe de réguler ce genre d'outils quand elles utilisent elles-mêmes ce genre d'outils. L'Espagne utilise Pegasus par exemple. Pour l'espagne des Catalans. Voilà, absolument. Son offre incroyablement perfectionnée rencontre une demande, puisqu'il y a de tas de magistrats qui disent aujourd'hui dans les enquêtes sur les trafics de stupéfiants, on a des prévenus qui ont des iPhones et on ne peut pas les mettre sur écoute téléphonique parce qu'ils ne passent plus un coup de fil, donc il faut pouvoir rentrer dans leur téléphone. Là, NSO arrive avec la solution quasiment clé en main. Donc cette offre incroyable rencontre une demande et c'est pour ça que NSO est aujourd'hui la plus connue de ces sociétés, pour de mauvaises raisons du reste. Et il y a aussi des entreprises dans l'Union Européenne. Ce n'est pas un problème ou un marché uniquement israélien. Il y a énormément de sociétés. Il y en a en Italie, il y en a en Allemagne, il y en a en France. Donc voilà, NSO pose problème, on le voit. Il faudrait s'intéresser à tous les autres marchands d'armes numériques qui, comme le rappelait Mme Keller, opèrent dans un vide juridique assez évident. Et en plus, vous dites, NSO rencontre une demande, une demande à laquelle, si j'écoute ce que vous nous dites, Fabienne Keller, les politiques, ceux et celles qui font les lois, ne sont pas prêts à renoncer puisqu'il peut y avoir de la lutte contre le terrorisme, de la lutte contre l'estupéchant. En tout cas, c'est ce que j'entends beaucoup, c'est qu'il y a un problème aujourd'hui dans certaines enquêtes parce que les écoutes téléphoniques ne suffisent plus. Les personnes utilisent, comme n'importe quel autre utilisateur de smartphone, WhatsApp, Telegram, Signal, etc. Et ça, l'écoute judiciaire classique, elle est inopérante. Ça fait à peu près dix ans que la France a un cadre légal qui permet l'utilisation de logiciels espions. Il y a une unité à la DGSI depuis trois ou quatre ans. Il y a une vraie demande. Il y a, semble-t-il, un vrai besoin, une vraie demande. La question, c'est comment on s'assure que l'outil est utilisé dans de bonnes conditions, si bonnes conditions il y a. C'est un vrai débat parce que ça alimente aussi un marché de la faille de sécurité qui nous met tous en danger. Donc tout ça, c'est l'enjeu. Et quand on sait que la Hongrie, dont on connaît certes les dérives aujourd'hui, sitôt qu'on lui met entre les mains un outil comme ça sans presse de le détourner de son usage, on voit que c'est un problème qui n'est pas un problème, qui est un problème à nos portes, ou même pas à nos portes, littéralement chez nous. René, à quel point NSO est un instrument de diplomatie et de soft power pour Israël ? NSO a la chance, l'habileté, ou la force, ou l'étroit, d'être l'entreprise privée israélienne la plus étroitement liée au pouvoir politique israélien et à l'armée israélienne, pour deux raisons majeures. D'abord, parce qu'elle fabrique des procédés d'écoute dont on vient de parler, qu'Israël utilise comme monnaie d'échange dans ses relations diplomatiques, notamment avec les pays arabes. Ce n'est pas par hasard si les pays arabes qui ont été équipés du procédé Pegasus sont ceux qui ont signé les accords qu'on appelle les accords d'Abraham avec Israël. Deuxièmement, parce que NSO travaille de façon très étroite avec une unité de l'armée israélienne, qui s'appelle l'unité 8200, qui est une unité spécialisée dans le site de renseignement électronique qui a la chance, elle, d'avoir à peu près entre 5 000 et 10 000 soldats qui sont des chercheurs, pour certains d'entre eux, qui sont des très bons utilisateurs de l'Internet, des très bons pratiquants de l'informatique, qui sont des très bons ingénieurs et qui font progresser cette industrie quand ils sont dans le privé et quand ils sont dans le public de la même façon. Ils passent de toute façon très rapide de l'un à l'autre. On peut même dire que l'unité 8200 de l'armée est une espèce de pompe à ingénieurs pour alimenter NSO. C'est-à-dire que NSO, à beau être une société de droit privé, son réseau se confond avec celui de l'armée israélienne. Complètement. À la fois d'un point de vue technique, parce que tous les ingénieurs, la quasi-totalité des ingénieurs, viennent de cette unité. Et l'autre aspect, c'est que dans les postes de cadre, il y a énormément d'anciens de l'armée israélienne et des services de renseignement, parce que ça permet d'ouvrir des portes. Ils connaissent leurs homologues dans les pays potentiellement clients. Il y a un fonctionnement en osmose avec le pouvoir israélien, qui du reste a, valide ou non, chaque vente de NSO Group à l'étranger. C'est-à-dire que NSO doit avoir une licence d'exportation donnée par le gouvernement israélien pour pouvoir exporter à des pays ? Le ministère de la Défense, à chaque nouvelle vente de NSO, doit la valider en fonction de critères qu'on ne connaît pas. C'est un processus extrêmement secret. Je crois d'ailleurs que la justice israélienne vient de dire que cela a échappé même au contrôle parlementaire en Israël. Donc on est vraiment sur un processus extrêmement secret. et le ministère, c'est lui qui décide où NSO peut ou non vendre. En fait, c'est comme un processus de vente d'armes classiques hyper secret. Ce sont des armes numériques, mais c'est le même processus hyper secret. Absolument. D'ailleurs, ce que je trouve extraordinaire dans cette histoire de NSO et de l'armée israélienne, c'est qu'aujourd'hui, un représentant du gouvernement israélien est venu à Paris pour discuter avec le gouvernement français de cette affaire de Pegasus. On aurait pu imaginer que pour en parler, ce soit le ministre des Affaires étrangères ou le ministre des Affaires technologiques ou le ministre du Commerce extérieur, par exemple. Ben non, c'est le ministre de la Défense. On se fait dire que ce soit le ministre de la Défense qui vienne discuter avec le gouvernement français des dégâts de Pegasus. C'est bien dire l'intimité, pour dire un mot faible, qui existe en Israël entre l'armée, le gouvernement, et cette entreprise privée, NSO, et d'autres, parce qu'il n'y a pas qu'NSO. Bien sûr que non. Que c'est NSO de l'utilisation de Pegasus par ses clients ? Officiellement et officiellement ? Officiellement, et je pense que c'est le cas dans la plupart des cas, NSO ne voit pas ce que fait son client. C'est normal. Vous ne pouvez pas aller voir un service de renseignement et lui dire, alors je vous vends un outil d'espionnage, mais je vais regarder par-dessus votre épaule et regarder toutes les cibles que vous sélectionnez dans votre outil. Ce n'est pas réaliste. Ils ne pourraient pas vendre leur solution. Officiellement, ils ne voient rien. Ils disent que c'est lorsque une enquête est ouverte qu'ils peuvent se procurer des données. On ne sait pas s'il y a... Vous avez entendu des listes ? Voilà. On ne sait pas quelles sont-elles. On ne sait pas s'ils ont des moyens de vérifier qu'elles n'ont pas été altérées. On ne sait pas exactement quel est ce processus d'audit, d'enquête qui a lieu. Et ça, c'est uniquement quand il y a des plaintes. Donc, concrètement... Mais techniquement, ils ont les moyens d'avoir des informations sur le ciblage ? Non, pas en temps réel. Uniquement lorsqu'ils le décident. Oui, mais quelque part, sur des serveurs... Absolument. Il y a cette idée. En tout cas, c'est leur ligne de défense. C'est de dire, nous, on vend un logiciel qui est ensuite utilisé par nos clients et on n'est pas responsable de l'espionnage des journalistes, des activistes, etc. C'est crédible ? Moi, je pense que c'est crédible parce que ça correspond à leur business model. Ils ne peuvent pas aller voir un service de renseignement en disant on saura tout ce que vous faites. Après, l'osmose, la proximité avec l'État israélien fait que probablement, il y a peut-être des échanges d'informations. Ils l'ont toujours nié. Ils ont toujours dit opérer de manière totalement indépendante. Mais je pense que vraiment, ils ne voient pas ce qui se passe en temps réel. Maintenant, quand on vend, et c'était l'éditorial de mon journal, quand on vend un logiciel espion à l'Azerbaïdjan, qu'on voit ou pas ce qu'ils font avec l'outil, on sait que ça va être détourné de son usage. Et en ça, Israël se rend d'une certaine manière, je ne sais pas si le mot est complice, mais en tout cas valide, le fait de vendre cette arme numérique redoutable à un État qui n'est pas un État démocratique et où les droits de l'homme sont respectés. C'est vrai. Il suffit de regarder la liste des pays à qui les Israéliens ont vendu cette arme pour se rendre compte qu'ils ne sont pas très regardants, disons, sur les questions du droit de l'homme, sur les questions de la démocratie. Aucun des acheteurs de l'NSO, du Pegasus, n'est un pays particulièrement respectable. Donc, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'Israël n'est pas très, disons, regardant. D'autre part, moi, j'ai un petit doute sur l'aptitude d'Israël à savoir ce qui se passe quand l'NSO est installé. Je serais très étonné qu'un pays qui est dans des rapports si compliqués avec les pays arabes, ne profite pas de la présence de son système d'espionnage dans les réseaux téléphoniques des pays arabes pour ne pas s'en servir. C'est une hypothèse. Que tu formules. Oui, que tu formules. Non. Ben, c'est possible. En tout cas, c'est par exemple une des raisons pour lesquelles la France n'est pas cliente de Pegasus. Pour quelles raisons la France n'est pas cliente ? Parce que, alors, il y a la réputation sulfureuse de l'entreprise qui ne date pas de nos révélations, mais c'est la possibilité non nulle que Israël, le gouvernement d'Israël, ait accès d'une manière ou d'une autre aux informations collectées par Pegasus. Même si ce n'est pas en temps réel. Même si ce n'est pas en temps réel. Voilà, ça, c'est valable pour NSO, c'est valable pour d'autres outils. Un service de renseignement français, il veut faire des choses qu'il maîtrise totalement avec son propre outil, son propre système pour être certain que les Israéliens, dans le cas de NSO, mais d'autres systèmes d'écoute qui pourraient être vendus par les Américains ou autres, soient bien maîtrisés et ne permettent pas à d'autres pays de regarder par-dessus leur épaule. Amnesty International estime que le gouvernement israélien qui accorde la licence d'exportation à NSO a échoué. Est-ce qu'il faudrait retirer la licence d'exportation à NSO ? En fait, je pense que c'est des... Ma compréhension du système, c'est que c'est vraiment une autorisation par vente. Par pays. Par pays. Par pays. Voire même, à l'intérieur de chaque vente, les capacités du logiciel, notamment le nombre de pays qu'il peut cibler, fait partie de la licence accordée aux clients, enfin vendue aux clients, et très certainement validée par le gouvernement israélien. Et moi, c'est à cet égard que je lis la venue, par exemple, du ministre de la Défense israélien. Le ministre de la Défense israélien, je pense que Mme Parly lui demande pourquoi vous avez vendu au Maroc un outil qui permet de cibler des numéros français, alors que Pegasus ne peut pas cibler de numéros américains. Depuis peu, il ne peut plus cibler de numéros britanniques, il ne peut pas cibler de numéros iranien. Donc je pense que la discussion, là, entre autorités françaises et israéliennes, c'est vraiment pourquoi vous autorisez, par proxy, notre surveillance. Pourquoi vous nous la faites à l'envers ? Fabienne Keller, une réaction peut-être sur la question de NSO et d'Israël ? Alors je dois dire que ce dernier point est très interpellant. Le fait que visiblement tous les numéros de téléphone américains aient été exclus de tous les logiciels vendus, ça veut bien dire que cette vente est faite, enfin votre thèse, qui vient d'être exposée, savoir que cette vente a été faite en plein accord jusqu'à la précision de ce que peut faire le logiciel avec les autorités israéliennes, et ça, ce n'est pas acceptable pour l'Europe. Comment est-il pour la France, évidemment, avec notre président qui serait cibler ? Comment est-ce possible que ce soit même... C'est même pire que ça, puisque c'est vendu à l'un des États membres de l'Europe avec la possibilité d'accéder à tous les numéros. Enfin, on est dans une sorte de double peine. Donc l'ensemble de ces éléments nécessitent expertise, nécessitent d'être approfondis, vérifiés par nos autorités. Je sais qu'elles le font actuellement. Ça suppose qu'il y a le progrès de la connaissance d'un certain nombre de numéros. Je crois que les auteurs de l'étude ne peuvent pas donner les numéros, donc c'est les personnes qui se déclarent à Lancie, en France, par exemple. Mais ces travaux de recoupement sont en train d'être faits. Et il faudra prendre, d'une part, les premières décisions immédiates, mais aussi, comme nous l'avons évoqué tout à l'heure, envisager une réglementation adaptée pour se prémunir contre le prochain logiciel. – Je crois que le Security Lab d'Amnesty a rendu publique sa méthode, donc je pense que toute personne qui a envie d'aller plus loin et de connaître les détails de cet espionnage peut s'en saisir. Fabienne Keller, en tout début d'entretien, vous avez dit « je ne suis pas étonnée qu'Orban n'ait pas réagi ». Est-ce que ça vous étonne qu'Emmanuel Macron n'ait rien dit ? Les réactions en France sont un peu timides, tout de même, quand même, avec un pays ami, le Maroc, qui espionne plus de 10 000 personnes, dont le chef d'État ? – Je crois que, pour l'instant, les vérifications sont en cours, c'est-à-dire des noms ont été publiés, mais les téléphones concernés sont actuellement expertisés par les services. – Non, mais des noms et des démonstrations assez précises. Par exemple, François de Rugy avait donné son numéro au Security Lab, donc ça, c'est un des politiques qui avait accepté de transmettre son numéro, des journalistes l'ont fait. Donc, je dirais que sur le plan, bien sûr, judiciaire, rien n'est prononcé, l'enquête n'en est qu'à ses balbutiements, mais d'un point de vue journalistique, les enquêtes sont assez implacables. – On pourrait quand même, ne serait-ce que pour l'image, s'attendre à une réaction un petit peu plus ferme, enfin une réaction tout court d'ailleurs, en fait, du chef de l'État français. Non, ça ne vous étonne pas qu'il ait rien dit, Emmanuel Macron ? – Alors, il y a deux choses. Il y a globalement une réaction vis-à-vis du logiciel, enfin du fait qu'un tel logiciel puisse être acheté, et comme cela vient d'être dit, par des pays dont on peut soupçonner qu'il, en tout cas pour l'Azerbaïdjan ou la Hongrie, qu'il en fasse un mauvais usage, et d'autres encore. Et d'autre part, il y a cette question, mais vous le savez bien, diplomatiquement extrêmement sensible, de la relation entre la France et le Maroc, et là je crois que les vérifications, les demandes d'explications sont en cours, et la parole sera trouvée le moment venu, mais je crois que c'est la question aussi de mesurer l'ampleur et la gravité de la situation. – Et comment se fait-il qu'elle soit si sensible, cette relation diplomatique avec le Maroc ? – Vous l'avez dit, parce que notre relation, elle, est historique, parce que nous avons beaucoup de Marocains qui sont en France, beaucoup de Français au Maroc, parce que, voilà, c'est un pays, en Afrique, nous avons besoin de construire une relation de confiance avec toute l'Afrique, le Maroc est un pays avec lequel on arrive plutôt à travailler sur un certain nombre de sujets, donc avant de couper les ponts et d'avoir une situation très difficile, je pense que le gouvernement français est soucieux de comprendre complètement la situation, mais la situation entre le Maroc et l'Europe n'est pas simple, nous venons de sortir d'un débat au sujet de l'utilisation, en fait, des migrants par l'État marocain contre, cette fois, l'Espagne, dans deux situations, au Canary d'une part et à Ceuta d'autre part. Donc la relation diplomatique avec le Maroc n'est pas simple, mais elle est quand même empreinte d'amitié et d'une histoire commune, et puis d'une réalité humaine profondément partagée, et d'une volonté aussi de ne pas se brutaliser. La situation est très différente pour la Hongrie, où, comme on le disait tous, on n'est pas surpris qu'il utilise le logiciel. Voilà. Peut-être que les intérêts économiques sont aussi différents entre la France et le Maroc et la Hongrie et l'Union européenne. Alors, si je peux me permettre, les intérêts de la France-Hongrie sont majeurs. Le fait que la Hongrie, aujourd'hui, ne respecte plus un certain nombre de principes fondamentaux, nous met en difficulté pour l'évolution et le progrès de l'Europe. Un exemple concret, la lutte contre le terrorisme. On vient d'adopter un règlement qui dit qu'on est obligé de retirer, sur un territoire donné, dans un État donné, les contenus terroristes signalés par tous les autres États membres. Si M. Orban considère qu'une injure à son égard est un acte terroriste, est-ce que la plateforme située en Irlande va le retirer d'un site Internet ? Est-ce que ça, ce n'est pas liberticide ? On a le droit de s'exprimer à l'égard d'un chef d'État. Nos concitoyens ne s'en dispensent pas. Donc, cela nous empêche de progresser dans un ensemble de législations sur les questions de sécurité, de lutte contre le terrorisme. C'est extrêmement difficile de cohabiter avec la Hongrie, mais aussi avec la Pologne et de plus en plus avec d'autres, un petit noyau de quelques pays européens qui ne respectent plus les principes fondamentaux. Quand on n'a pas les piliers, si vous voulez, de ce qui fait une démocratie, l'ensemble de notre dispositif se fragilise. Donc, oui, la Hongrie est un enjeu pour nous, tout autant que le Maroc. On suivra avec attention l'action de l'Union européenne à la suite de ces révélations. René, tu voulais ajouter quelque chose ? Je voulais ajouter quelque chose. C'est que, certes, on a des relations compliquées avec le Maroc, mais on a aussi des relations qui ne sont pas si simples avec Israël. Je parle de la France et je parle de l'Union européenne, qui n'est pas d'une audace démesurée, pour dire les choses avec modération, avec le gouvernement israélien, avec Netanyahou, et même avec le gouvernement qui lui a succédé, et qui n'est pas d'une audace démesurée non plus dans les questions de... remise en état du processus de paix. Disons que la France ne manque pas de timidité dans cette affaire. Elle aura toutes les occasions de rater des occasions. Fabienne Keller, la France aura toutes les occasions de rater des occasions par rapport au processus de paix palestinien. Vous ouvrez un autre chapitre qui s'appelle les relations diplomatiques de la France avec Israël. Vous savez que l'Union européenne est le premier financeur du territoire palestinien et de sa population, que l'Europe a des positions où elle souhaite un dialogue entre les partis, mais nous savons tous que cela remonte à de longues décennies avec beaucoup de guerres, beaucoup de morts, beaucoup de douleurs, donc je ne suis pas sûre qu'on arrive en une minute à faire avancer ce sujet de la relation entre l'Union européenne et Israël et où la sensibilité des différents états membres, ça c'est le charme et la difficulté de l'Europe, n'est pas identique. Et là on est plus sur la difficulté que sur le charme. Merci Fabienne Keller, on espère, on attend avec impatience la réaction de l'Union européenne face à ce vaste scandale d'espionnage. Merci d'avoir été avec nous, merci Martin Houters-Sigur du Monde, merci Amélie Poinceau et René Backman de Mediapart. Merci à vous de nous avoir suivis, cette émission spéciale est terminée, vous pouvez la retrouver sur Mediapart et sur nos réseaux sociaux, c'est en accès libre, n'hésitez pas à la partager et si vous le pouvez, abonnez-vous, une offre spéciale, deux mois pour un nouveau si vous téléchargez notre application. Merci beaucoup, bonne soirée et bel été à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada